Nous connaissions les conseils des ministres délocalisés de Nicolas Sarkozy. Il y a désormais les réunions délocalisées du conseil exécutif. Gilles Siméonier a réuni son mini-gouvernement à Corté. Les sourires et la joie des retrouvailles ont vite laissé place à des visages plus fermés. Il faut dire que l'exécutif a du pain sur la planche, des projets à long terme et des crises urgentes à régler, à commencer par celle des déchets qui s'enlisent, avec l'annulation de la réunion à prôner les divus morbes et l'échec du projet de Castillevao. Je crois qu'il faut dédramatiser, dédiaboliser. Nous ne ferons rien de façon cachée ou clandestine. Nous disons simplement qu'il faut trouver des sites qui soient adaptés. Il y a des pré-études qui sont faites et lorsqu'elles sont en cours ou lorsqu'elles sont prévues, on l'annonce et on le dit, en le traitant notamment avec les élus et les populations concernées. Si les pré-études ferment la porte au plan technique, on abandonne. Si elles permettent d'envisager une suite, on discutera de la suite. Autre sujet brûlant cet été, celui dit des paillotes. De nombreux gérants d'établissements du littoral craignent de voir leurs autorisations d'occupation de la plage, refusées par la préfecture l'année prochaine. Le sujet, non pas simplement des paillotes, comme on le dit communément, mais des activités économiques sur le littoral, est un sujet important, à tout point de vue, écologique, économique, stratégique, et qu'il convient de le traiter en recherchant en permanence un point d'équilibre. Point d'équilibre entre préservation et développement, point d'équilibre entre occupation temporaire et durée, notamment en termes d'investissement, d'amortissement, etc. Point d'équilibre, bien sûr, en termes de volonté, de structurer l'offre touristique, de réguler les flux, et en même temps de ne pas dénaturer ce qui doit demeurer globalement, et de manière forte, un paysage idyllique. Infrastructures, patrimoines, finances, réformes constitutionnelles, les membres de l'exécutif ont aussi évoqué les projets à long terme. Ils ont enfin visité le musée de la Corse et la citadelle de Corté, où il est question d'un projet de rénovation, dans les mois qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501